Poser les bases d'une gouvernance stratégique, responsable et durable du secteur agricole pour le développement du Bénin, tel est l'objectif de ce recensement national agricole lancé par le gouvernement afin de booster le secteur agricole au Bénin. Et c'est à juste titre que le préfet du département de l'OME est allé installer le comité communal devant gérer le recensement dans la commune de Semepoudi. C'est une vaste opération qui est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Et cette opération consiste à procéder au recensement de tous les acteurs du secteur agricole, c'est-à-dire les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les maraîchers, les ONG et organisations professionnelles intervenant dans le domaine de l'agriculture. Et cette opération nous permettra de disposer d'une base de données fiable, d'un fichier fiable, capable de nous permettre d'organiser tous ces acteurs par secteur d'activité. Occasion pour le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de situer les responsabilités et de saluer cette initiative du programme d'action du gouvernement. Donc les organes qui sont mis en place pour piloter, ça part du niveau national jusqu'au niveau communal. Au niveau des départements, vous avez deux organes clés, pour ne pas dire trois, au niveau département. Il s'agit du comité départemental du recensement national de la ville, qui est présidé par le préfet, bien entendu, qui est l'organe consultatif, qui met ses avis sur tout ce qu'il y a comme question organisationnelle dans le cadre du développement de cette opération, mais également qui doit pouvoir appuyer dans le cadre de la mobilisation sociale de la population cible qu'on doit toucher. Maintenant, il y a le bureau départemental du recensement national d'agriculture, dont je suis le président, qui est comme au niveau national l'organe technique au niveau départemental, qui doit pouvoir conduire de façon efficace les activités sur le terrain. Et si aujourd'hui nous sommes à Semekodji, c'est pour dire qu'au niveau communal, c'est justement là que nous avons le plus grand travail. Puisque nous devons mobiliser toute la population. Les acteurs agricoles que nous voulons recenser, c'est justement au niveau des communes qu'on les retrouve. Quand je dis communes, il faut entendre les arrondissements, les villages et les hameaux. Il s'agit d'une grande première dans notre pays, qui n'avait jamais eu lieu. Donc c'est inédit, cette opération. Et il faudrait profiter pour saluer, disons, le gouvernement de la rupture, à travers son président, M. Patrice Talon, qui a pris sur lui l'engagement de pouvoir le faire. Pendant 36 mois, le recensement national agricole sera réalisé et ceci en deux grandes phases à partir de la campagne agricole 2018-2019. Et il faudrait que le recensement national agricole est un peu plus grand.